Bonjour à toi chers spectateurs, Penguin Bloom de Glendine Ivin. C'est un film qui à la fois me donnait envie et en même temps j'avais quelques réserves. Parce que avant que le film soit disponible sur Netflix, j'ai vu quelques avis revenir notamment du festival de Toronto où le film a été projeté. Et les avis étaient assez mitigés. Il y avait certaines personnes qui étaient en train de se dire que c'était un film plutôt attachant et d'autres qui trouvaient que c'était pas loin d'être du nanardesque. Et du coup je suis parti avec l'optique de peut-être que ça allait être un bon film. Naomi Watts a rarement fait des projets réellement nausés à bon donc potentiellement ça pouvait quand même être intéressant. Le résumé pour faire simple, la famille Bloom est une famille comme les autres. A l'exception près que la mère de celle-ci, Sam, est paraplégique suite à un accident. Celle-ci ne parvient pas à se remettre de ce qui lui est arrivé mais l'arrivée dans la famille d'un petit animal va tout changer. Ça n'est pas très subtil. Qu'on se le dise, Penguin Bloom n'est pas le genre d'oeuvre devant laquelle on va être constamment en train de se dire que c'est une oeuvre qui nous emmène dans la meilleure direction possible. C'est une oeuvre qui se veut extrêmement émotionnelle. Le genre d'oeuvre devant laquelle on passe son temps à se dire là on sent que la réalisatrice a envie de nous faire pleurer. Là on sent que le scénario il appuie bien comme il faut à l'endroit où ça devra être l'armoyant. Là on sent que l'accroche des personnages est quand même un petit peu maladroite. Là on sent que la manière avec laquelle la narration nous amène c'est un petit peu lourd. C'est un film qui n'est vraiment pas subtil dans ses mécaniques de composition et d'émotion. Et ça peut réellement freiner l'immersion du spectateur. Je veux dire que même moi durant quelques minutes j'étais en train de me dire le film ne m'emmène pas dans la meilleure direction possible. Le film passe son temps à rabâcher les mêmes gimmicks, à utiliser les mêmes mécaniques et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a une belle direction de la photographie qui aide beaucoup à faire en sorte que le long métrage soit tout de même entraînant. Mais clairement il faut avouer ce qui est, cette oeuvre n'est pas faite pour ceux qui ont tendance à détester les mélodrames. Parce que c'est un mélodrame mais à leur puissance 10 000. Ça surappuie à chaque fois les moments où il faut pleurer comme je disais avant. Et par dessus il y a des interprètes qui ne sont pas toujours très très bons, qui portent le film comme ils peuvent, mais c'est à leurs risques et périls et ça se ressent à de trop nombreuses reprises. Certains auteurs aiment se servir d'un personnage extérieur pour donner lieu à une immense métaphore autour de la famille ou de l'évolution d'un personnage pour faire à la fois réfléchir le spectateur et en même temps jouer avec une mécanique simple, celle de l'identification primaire à un récit que peut avoir le dispectateur. Glendine Ivin nous embarque ainsi dans le récit vrai et un poil émotionnel de la famille Bloom et notamment de la mère Sam pour une oeuvre loin d'être subtile, loin d'être fine dans le développement et l'acheminement de ses personnages, mais apportant tout de même une jolie réflexion autour de la famille et surtout de la remise en question d'un protagoniste. En termes d'écriture, le scénario est basé à la base sur le bouquin de Cameron Bloom, également sur un livre de Bradley Trevor Greve, ainsi que sur un travail additionnel de Samantha Strauss, et le scénario écrit par Sean Grant et Harry Cripps. Le scénar choisit d'exploiter certaines idées de points de vue qui peuvent être intéressantes. En gros, pour faire simple, le personnage de Sam n'est pas réellement le personnage central de cette histoire. Si on devait avoir un personnage central, ça serait Noah, l'un des fils de Sam. Noah est celui qui nous introduit au personnage de sa mère, qui nous place le décor, qui nous montre les enjeux directement qu'il va y avoir au sein de ce film, qui implante tout de suite cette idée que c'est une mère qui va devoir reconstruire un lien avec ses enfants. Donc à partir de là, le scénario part dans une direction où on sait que ça va peut-être tirer sur une corde sensible, mais potentiellement derrière, il peut y avoir des choses tout de même intéressantes. Le seul problème que j'ai avec cette écriture, c'est que ça se ressent que Grant et Cripps ont voulu absolument tellement surappuyer ce lien qu'ils ont du mal à mettre en place une véritable métaphore intelligente avec l'arrivée de cette pie, qui va être donc surnommée Pingouin. Parce que cette pie n'a pas vraiment de vecteur de sens au sein de l'écriture. Et je trouve ça dommage, parce que réellement, lorsqu'on commence un film avec un titre comme Penguin Bloom, qu'on se demande ce que c'est, et que rapidement on comprend que c'est le nom qui a été donné à cette petite pie, on se dit, elle va être le symbole de la renaissance de cette femme, etc. C'est un petit peu le cas, mais quand c'est le cas, c'est amené de manière complètement lourde et abusive au sein de l'écriture. Et c'est dommage, parce que derrière, il y a de très jolies scènes. Il y a de très jolies scènes où la pie qui doit réapprendre à voler est en parfaite corrélation avec cette mère qui doit réapprendre à vivre avec son handicap. Mais encore une fois, les autres scènes sont tellement amenées à la truelle que c'est un petit peu dommage de trouver une vraie accroche, parce qu'on se dit que tout est tellement mal amené que ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir sur nos spectateurs, alors que pourtant, on se dit que le personnage de Sam est quand même attachant, et que Noah, par le biais de son oeil, qui est un peu biaisé parce qu'il est persuadé que c'est de sa faute que sa mère est dans cet état, ça... il manque un truc pour que ça marche complètement. Grant et Cripps ne veulent pas trop en faire, mais n'ont quand même pas trop le choix lorsque l'on voit les trois thèses de composition qu'offre un tel récit pour immerger le spectateur, même si c'est dans un parcours émotionnel qui peut avoir un vrai impact sur celui-ci, avec les meilleurs outils de création du monde. Mais il est complexe donc de rendre ce genre de récit simplement étonnant lorsque l'on sait d'avance la symbolique qui se dégage du rapport entre ce petit animal et cette femme, et surtout à quel point cela sonne comme terriblement téléphoné et facile, donnant lieu à un scénario qui tourne un peu en rond, et qui surtout ne sonne jamais réellement comme subtil ou finement composé. En termes de mise en scène, Glendine Ivin a un point en or massif qui lui permet de faire en sorte que son film soit impactant sur le spectateur. C'est beau. Visuellement, le film est très beau. Il y a une direction de la photographie qui est splendide, qui utilise avec une élégance folle plein d'effets qui pourraient sonner comme un petit peu trop surappuyé, mais où non, ça finit juste par être beau, et où la mise en scène devient littéralement le véritable vecteur d'émotion de toute l'œuvre. Ça n'est plus l'écriture, ça n'est plus les actions des personnages, ça n'est plus la manière avec laquelle ils évoluent, c'est la manière avec laquelle Ivin amène des images qui marquent le spectateur. Les nombreuses séquences sur le canoë, par exemple, sont celles qui me reviennent en tête lorsque j'ai envie de repenser à la direction de la photographie de ce film, où je me dis que Ivin a su emmener sa caméra dans la meilleure direction possible pour montrer de manière intelligente la renaissance de cette mère. Et là, du coup, la renaissance de la mère a de l'impact. Et finalement, elle a de l'impact sans que le personnage de Pingouin soit présent à l'écran. Parce que la photographie suffit à impacter le spectateur, suffit à le guider, à l'emmener dans une direction où il se sent investi d'une compréhension quasi complète du regard qu'a cette femme, à la fois sur sa propre vie, mais également sur sa famille. Et c'est là, finalement, que la photographie marche. Et c'est là qu'on se dit que pourquoi, derrière, le scénario surappuie autant les effets ? Il n'y a pas besoin, parce qu'il y a une réalisatrice qui sait comment faire ressortir les qualités des personnages sans qu'on ait besoin d'avoir une écriture qui passe son temps à remplir des espèces de check-up en mode « Il faut qu'il y ait la scène de confrontation familiale, il faut qu'il y ait la scène de corrélation entre le personnage de la fille et la mère. » C'est un petit peu dommage, quand même. Ivin parvient à utiliser de manière assez judicieuse la photographie pour faire ressortir une émotion qui résonne comme assez surprenante, mais qui surtout ne sonne jamais comme simplement là pour combler un vide dramatique ou narratif qui pourtant, par instant, est tout de même clairement présent. La cinéaste cherche à faire ressortir le plus de qualités possibles de son œuvre, donnant lieu à un tout qui, certes, a une fâcheuse tendance à sonner comme « une belle image au service d'un propos un poil trop émotif », mais tout de même, cela fonctionne, donne lieu à un tout qui marche et qui marque le spectateur, avec plus ou moins de subtilité tout de même, bien évidemment. En termes de casting, alors déjà, je trouve que le personnage de Noah, interprété donc par Griffin Murray-Johnston, est excellent. Le jeune acteur s'en sort très très bien. C'est son premier rôle et honnêtement, il est très très juste. Andrew Lincoln s'en sort pas trop mal dans le personnage de Cameron. Il est un poil cliché, mais on a bien envie de laisser passer. Jackie Weaver est pas trop mal dans le rôle de la mère et s'en sort assez bien. Je trouve qu'elle amène quelques scènes qui sont assez marquantes. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Abe Clifford Barr ainsi que Félix Cameron dans le rôle des deux frères de Noah sont également plutôt cool. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'interprètes secondaires qu'on retient plus que ça. Et je dois avouer que si on retient le film, c'est surtout par le biais de son actrice principale qui peut-être n'interprète pas le meilleur personnage de sa carrière, clairement. Mais parce que c'est elle, je ne peux pas m'empêcher d'y ressentir énormément de sympathie. Même si elle ne délivre pas la meilleure prestation de sa carrière, Naomi Watts donne lieu tout de même à une performance émouvante. Pas toujours aussi juste que ce que l'on aurait pu attendre de la part de l'actrice, mais cela reste tout de même très convaincant. Au bout du compte, Penguin Bloom est un film qui est cliché, grossier, facile, abusif dans ses effets, qui est maladroit, qui a tendance à aller dans beaucoup trop de directions où on aurait pu éviter ses facilités, mais où on rentre dedans la tête la première. Mais c'est bien dirigé en termes de photographie. Les personnages sont tout de même entraînants et attachants. Il y a une actrice centrale qui peut-être n'est pas au top de sa forme, mais se donne quand même à fond pour un personnage qu'elle estime être juste. Donc au bout du compte, Penguin Bloom de Galen Dinaivin. Si vous avez l'occasion de le regarder sur Netflix et vous avez déjà tout regardé ce qui est dispo sur le catalogue, pourquoi pas ? Ce n'est pas fou, mais c'est plutôt cool. A plus ! Merci. Merci. Merci.